Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo dans laquelle on va unbox un écran secondaire gaming C'est à dire que cet écran secondaire pourra être branché sur un téléphone, sur une play, un mac ou bien même un pc portable et on aura 144Hz Alors c'est assez dingue et c'est avec la marque Arzopa C'est l'écran secondaire J1 Game 15 pouces qu'on va ouvrir aujourd'hui et j'ai hâte de voir les 144Hz sur cet écran secondaire Je fais souvent des vidéos tech où est-ce que j'analyse des produits avant que vous les achetiez ou non Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et je parle un petit peu du nez parce que je suis un petit peu malade Donc un petit pouce bleu pour m'aider à me guérir et nous on va passer à l'unboxing de ce produit plus sérieusement Et donc c'est parti les amis et je tiens à vous dire que je ne connais pas cette marque donc l'expérience utilisateur sera tout nouveau pour moi Et c'est une chose intéressante comme ça je pourrais vous donner un avis direct sans m'attendre à grand chose Je ne sais pas trop réellement comment ils ont l'habitude de vendre leurs produits Et puis j'ai déjà vu leur site ils se concentrent principalement sur les moniteurs et tout ce qui touche aux écrans tout simplement Dont des écrans secondaires Les écrans secondaires c'est un produit que je connais déjà grâce à la marque Inocne Je le prononce à la française Bref j'ai déjà ouvert un de ces produits là Et là du coup je sais à peu près à quoi m'attendre en termes de fonctionnalité Et j'espère retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités voire mieux Même s'il coûte 100€ de moins que le seul écran secondaire que j'ai déjà unbox sur ma chaîne YouTube J'ai quand même hâte de voir comment ça va être proposé et toutes les fonctionnalités qu'on pourra avoir Typiquement l'utilisation classique d'un écran secondaire gaming Enfin du moins d'un écran secondaire classique ça serait tout simplement Moi j'ai un laptop et je veux un deuxième écran sans pour autant avoir une tour fixe avec deux écrans Quelque chose de pas très transportable au final Moi je veux un petit laptop avec à côté un écran secondaire parce que j'ai l'habitude de bosser en écran secondaire Je pourrais grâce à ce produit C'est assez bien pensé pour les gens qui se déplacent assez souvent Et qui veulent quelque chose de beaucoup moins gros et beaucoup plus transportable Ok donc là on a quelque chose de très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi Parce que là on a un écran qui est protégé et super slim Ça je l'avais vu avant de faire la vidéo C'est un écran qui est très fin comme vous allez pouvoir le voir les amis Le film plastique est juste à retirer comme ceci Voilà il était à moitié enlevé parce que je l'avais ouvert un petit peu mal Voilà Alors du coup il est dans une housse et ça ça marque un très bon point parce que Le seul écran secondaire que j'avais à Unbox justement il manquait une housse C'est la chose que je pouvais lui reprocher Là on a une housse et on va pouvoir avoir quelque chose qui va faire support Mais on peut voir du coup l'écran qui est de 15 pouces Voilà il est juste ici et en dessous on aura du coup des câbles je l'imagine Enfin du moins je l'espère Voilà on a une multitude de câbles etc en plus Qui vont aller avec le produit pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités Les fonctionnalités assez intéressantes je trouve Et bah de ce produit c'est l'USB type C Qui va être du coup compatible pour certains téléphones Mais également pour un Mac par exemple Le type C juste ici Le câble HDMI juste ici Ensuite les accessoires Alors en accessoires on a reçu une petite chiffonette Avec le chargeur qui va pouvoir alimenter les Voilà ni plus ni moins on est quand même sur du 200€ En fait c'est 150€ de moins que l'écran secondaire que j'ai unbox sur ma chaîne YouTube Je pensais que c'était 100€ Mais non 150€ de moins Pourtant on a tout ce qu'il faut On a une petite chiffonette en plus L'écran est emballé d'office dans quelque chose Et ça c'est très intéressant C'est surtout très utile parce qu'on pourra du coup poser l'écran comme ceci par exemple Ah d'accord c'est aimanté Et en fait ça tient là dedans Mais c'est incroyable C'est incroyable comment il est super fin effectivement Parce qu'il y avait encore une protection au dessus Mais là j'ai enlevé la protection Et voici comment ça donne C'est assez dingue C'est très bien foutu Et c'est super léger Je suis assez impressionné Bon maintenant ce que je vais faire C'est que je vais faire une cinématique Parce que évidemment on a tout en main Maintenant le mieux c'est de tester Et c'est de vous donner des caractéristiques supplémentaires Que je n'ai pas forcément évoqué en parlant et en unboxant le produit Donc c'est parti pour la cinématique Et nous sommes parti pour la cinématique Avec du Arzopa G1 Game en 15 pouces Cet écran secondaire qui a un taux de rafraîchissement de 144 Hz Autrement dit vous pourrez jouer tranquillement à tous les jeux vidéo que vous voulez Le tout en 1080p avec du 100% sRGB L'écran est super fin Mais il est fourni avec une protection supplémentaire Qui pourra servir de support On retrouvera de l'USB type C Et du mini HDMI sur la tablette A savoir que le mini HDMI se finit par du HDMI évidemment On aura donc une compatibilité iPhone, iPad, PC portable, Mac ou encore Switch Ou bien PS4, PS5 et un PC classique évidemment Le tout pour 210€ sur leur site internet On n'a plus qu'à tester tout ça Et bien vu les amis on est donc parti pour tester cet écran secondaire Et ce qu'on va faire c'est quoi ? Le tester sur Aimbooster Un petit jeu en ligne Histoire de voir la fluidité Et ensuite sur Minecraft pour un petit peu plus de détails Donc écoutez c'est parti Hop J'ai pu le tester quelques fois sur ce mini jeu J'ai vu que c'était assez fluide La seule chose qui va me freiner évidemment c'est mon aim Parce que je ne joue plus aux jeux vidéo pour le moment Et donc mon level a considérablement baissé Mais en tout cas la fluidité Voilà là j'ai mis du 144Hz J'ai mis aussi le FreeSync Je vais vous montrer après les options de cet écran Et je les ai trouvées assez complètes Et très intuitives à utiliser grâce au petit bouton sur le côté Ok donc là j'ai fait 46 secondes 46 secondes c'est plutôt pas mal Je trouve que la fluidité ça le fait On est donc sur de la 1080p Ce que je ressens particulièrement bien Mais ce qui m'impressionne sur cet écran évidemment C'est la fluidité Je ne sais pas si on va bien le voir sur la caméra Mais voilà là on peut voir la fluidité Elle est très correcte et ça fait plaisir Donc on va rejouer encore une partie Puis ensuite on va aller sur Minecraft Ok donc 42 secondes Bon voilà ça se voit un petit peu mes scores Ça reste plus ou moins dans plus de 40 secondes Moi ce que j'aime bien du coup comme je vous dis C'est la fluidité que j'ai pu paramétrer Voilà juste ici on peut voir que je suis en 144Hz On peut également écouter qu'il y a du son qui sort de l'écran Et on va écouter une petite musique pour voir un petit peu la qualité du son Bon le son est bon Il est correct pour regarder des vidéos Après évidemment il ne faut pas Bon le son est bon Il est correct pour regarder des vidéos Après évidemment il ne faut pas Oublier le fait que l'écran est super fin Et évidemment du coup ça s'impactera un petit peu sur par exemple les basses La façon de faire les basses c'est assez compliqué Quand l'objet est très fin c'est normal Cependant on ressent le son On écoute bien C'est fluide Et on pourrait regarder des vidéos tranquillement Sur cet écran Après pour du montage vidéo je ne sais pas Ça dépend ce que vous faites Si c'est des montages de son assez poussé Je ne pense pas Ah c'est vachement fluide Écoutez on va jouer un petit peu C'est bizarre Je joue à la démo de Minecraft parce que j'ai perdu mon compte Bon on peut voir quand même qu'il y a un petit reflet juste ici J'ai un spot lumineux La fenêtre est à peu près fermée Je relance une partie pour être dans le jour Et on peut voir du coup que la souris est vachement fluide Moi c'est comme ça que je vois si c'est à un 144Hz ou pas Le nombre de fois que je vois le curseur Ça indique énormément sur la fluidité de l'écran Et là on est sur quelque chose de fluide Et spécialement fait pour les jeux vidéo Un écran secondaire histoire d'avoir un setup un petit peu partout Sans se prendre la tête Sans prendre des écrans beaucoup trop gros Là ça tient dans un sac à dos Et c'est plutôt pas mal pour avoir une fluidité partout Je tiens à préciser qu'il fonctionne également Seulement avec un câble USB type C L'USB type C va nous permettre plusieurs choses De transférer des images Mais également de le maintenir allumé Chose qui n'est pas possible avec de l'HDMI Par contre évidemment pour avoir la fluidité optimale Il faut opter pour du HDMI Ce que j'ai fait Bon écoutez on a rechargé le monde C'est encore la même map j'ai l'impression D'accord Bon écoutez c'est fluide C'est vachement fluide On va se battre avec des loups Ok c'est vachement fluide pour le coup Je me verrais bien jouer à Minecraft avec cet écran J'utilise Minecraft comme test Mais évidemment il n'y a pas que Minecraft Mais c'est parce que je suis de base youtubeur Minecraft Et que je connais bien ce jeu Ainsi que les fluidités qu'on peut retrouver Déjà je ne savais même pas qu'il y avait des renards C'est vachement fluide Bon écoutez le test est pour moi validé On retrouve bien la fluidité qu'il faut avec la 1080p En 15 pouces Alors 15 pouces évidemment ça fait plus petit que mon écran Mais ça ne change pas le fait que Bah voilà c'est du 15 pouces Ça tient dans un sac à dos C'est ce qu'il faut se dire C'est très transportable Et en plus c'est vachement fluide Et super fin L'écran est quand même super fin Je tiens à le repréciser encore une fois Donc écoutez on va voir les paramètres de cet écran Alors avec le bouton sur le côté On aura donc beaucoup de modes Enfin du moins beaucoup de paramètres On aura par exemple la luminosité, le contraste Là ici on a la température de la couleur, la teinte, la saturation On a le volume Là on peut régler la lumière bleue Ainsi que le FreeSync que j'ai ouvert Enfin du moins que j'ai activé On peut changer la langue Active ou désactiver l'HDR Là on a directement le volume de l'écran Je vais augmenter voilà Et on a également la luminosité Que j'ai mis du coup à 100% Ecoutez maintenant on va se trouver pour la conclusion Parce que pour moi cet écran Il est très pratique Et il respecte les conditions de base C'est à dire Oh là je viens de switcher comme un con C'est à dire être transportable Et fait pour les jeux vidéo Et on est donc parti pour la conclusion de cet écran Le Arzopa G1 Game en 15 pouces Et en 144Hz Qu'est ce que j'ai pensé de tout ça Pour un prix moyen de 210€ Laissez moi vous dire qu'il remplit Exactement les fonctions attendues de cet écran C'est à dire pouvoir jouer Et pouvoir le transporter assez facilement Le 15 pouces permet de faire en sorte Que cet écran tienne dans un sac à dos Et le 144Hz permet d'avoir de la fluidité n'importe où On est donc sur de la 1080p Ce qui est vachement correct Dans tous les cas on n'en attend pas plus Avec un 144Hz pour jouer Nous ce qu'il nous faut c'est de la fluidité Si vous même vous jouez au jeu vidéo Et que vous n'avez pas un setup facile à transporter Je pense que c'est peut-être la solution pour vous Je vous invite à aller voir en description le lien du produit En tout cas c'était un plaisir de vous faire cette vidéo On se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo tech et review N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous aimez ce genre de review Parce que j'en fais très souvent Je vous laisse C'était Gix Et je vous souhaite une très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada